Amis de la masse et des protéines en poudre, je voudrais revenir sur un sujet, alors plus en détail sur un sujet dont j'ai déjà parlé, c'est les magouilles qui sont faites quand ils fabriquent des protéines en poudre, parce que maintenant, ça ne sera pas écrit sur la boîte, c'est ça qui est embêtant. Avant, s'ils rajoutaient quelque chose, ils étaient obligés de l'écrire sur la boîte, mais maintenant, comme ils ne rajoutent rien, mais c'est quand même magouillé, c'est pas écrit sur la boîte, donc on n'en sait rien. C'est un historique, si tu avais de la protéine en poudre dans les années 70, c'était comme du plâtre, tu le mettais dans ta flotte, tu avais plein d'une fumée immonde qui te montait dans le nez, c'était immélangeable dans la flotte, et si tu arrivais à le mélanger par hasard, ça faisait des méga grumeaux, c'était horrible. Après, ça s'est un peu amélioré, et puis tout d'un coup, quand le marché des suppléments s'est plus ouvert, il y a un mec qui a eu l'idée de mettre de la leucétine de soja, et là, on a vu cette première protéine, tu la mettais dans l'eau, et elle se dissolvait toute seule. Alors, comme on était très cons et très jeunes, on s'est dit, putain, ça c'est de la bonne qualité. Avant, c'était de la merde, maintenant, c'est juste qu'il y a un premier de la classe qui a rajouté un truc. Alors, évidemment, de plus en plus, ça sait, alors, peut-être que ça coûte plus cher, et puis ça la fout mal de rajouter quelque chose, etc. Donc, de plus en plus, on a des protéines sans ajout, qui se mélangent de mieux en mieux, qui ne font pas une fumée horrible, qui ne font pas de grumeaux. Alors, c'est pour ça que je m'interroge sur ce que les mecs font à cette protéine, parce que c'est quand même bizarre, parce que c'est le même ingrédient à la base. L'ingrédient est le même, et tout d'un coup, ça se mélange mieux dans l'eau, donc c'est qu'il s'est passé quelque chose, donc je t'avais dit, de plus en plus, il passe, alors, il y a plusieurs méthodes, il n'y en a pas qu'une, mais celle où je me suis plus interrogé, c'est les ultrasons, donc ils passent aux ultrasons, et là, j'avais repris cette phrase dans un ancien podcast, cela conduit à une dénaturation des extraits de collagène, donc c'est comme ça qu'ils, par exemple, ils hydrolysent le collagène obtenu en raison de rupture, de liaison d'hydrogène, de force, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est cette phrase qui m'avait un peu interpellé, cela produit un certain type de collagène produit surdénaturé, alors le collagène hydrolysé, on veut bien qu'il soit dénaturé, mais surdénaturé, ça me fait un peu peur, et je voulais te remettre le sujet, parce que sans chercher, alors ce n'est pas du tout en cherchant, c'est juste parce que les journaux auxquels je me suis abonné, juste en quelques jours, c'est pour te montrer que c'est des trucs, juste en quelques jours, rien que les trucs où je suis abonné, il y a plusieurs études qui sont sorties sur le sujet, donc c'est pour te dire qu'il y a d'intenses recherches, je ne dis pas que c'est les meilleures études, etc., c'est juste qu'en quelques jours, j'ai collecté ça, donc je me suis dit tiens, on va en reparler plus en détail, ou bien que ça n'apporte pas, c'est juste pour te montrer que ce n'est pas un mec dans son coin qui est en train de s'interroger, etc., c'est des technologies qui sont, et déjà utilisées, et qui seront de plus en plus utilisées, et tu ne le sauras jamais, puisque ça ne sera pas écrit sur ton pot, avancées récentes dans la modification par ultrasons de haute intensité de la protéine alimentaire bleue, je crois que c'est les protéines de poisson, mécanismes, propriétés fonctionnelles, altérations structurelles, c'est ça qui me fait peur, altérations structurelles, parce qu'ils vont te dire, eux, ils vont te dire que les altérations structurelles, c'est bien, elles sont positives, mais est-ce que c'est vrai ? Donc les protéines, d'accord, la machin, les ultrasons à haute intensité sont un outil prometteur et efficace pour améliorer les propriétés fonctionnelles des protéines, alors toutes les protéines, pas seulement celles-là, donc ils disent que ça augmente les propriétés antioxydantes, etc., c'est magnifique, magnifique, donc est-ce qu'ils parlent de, les ultrasons haute intensité, une méthode de traitement physique fonctionnant de la plage de fréquence de 20 à 200 Hz, enfin kilohertz, sont attrayants en raison de leur efficacité et de leur rentabilité, tu vois, c'est attrayant parce que c'est rentable, de leur facilité d'utilisation et du respect de l'environnement, bah oui, tu rajoutes rien, ça respecte, c'est pour ça que j'ai peur que le vieux soja, il disparaisse, parce que c'est plus rentable de faire comme ça, donc, atténue efficacement, dans la protéine de krill, ce qui entraîne une réduction de la taille des particules, une solubilité accrue, c'est ce que je te disais, une amélioration de la stabilité de moussage, des propriétés d'émulsification, pareil, ça, ça intéresse pour les... alors, c'est là qu'ils mettent, le traitement a amélioré également la digestibilité, si c'était vrai, c'est... peut-être que ça rendrait tes protéines plus efficaces, mais ça reste... parce que ça, c'est plus de la publicité de la part de ceux qui vendent cette technologie qu'une réalité, le traitement améliore également la digestibilité, la solubilité, le traitement de la protéine de moule peut augmenter la solubilité, la captivation de l'huile, enfin, tout ça, c'est des trucs qui intéressent les... les vendeurs de protéines, plus que... alors là, une autre, comment le pré-traitement par liquide ionique, assisté par ultrason, affecte-t-il les propriétés fonctionnelles des hydrolysées de protéines de soja ? Une revue critique. Donc, tu vois, les hydrolysées de collagène... de soja, pardon, je suis encore... produit, sont une source courante. Alors, c'est là qui... le pré-traitement par liquide ionique assisté par ultrason, une nouvelle technique non thermique peut favoriser l'hydrolyse enzymatique des protéines, on l'avait lu dans le... dans le truc, justement, sur le collagène. Alors, les ultrasons améliorent de manière significative la solubilité, la stabilité de formation et la capacité des... du soja... des hydrolysées de soja de plus. Il augmente... il a augmenté l'activité émulsifiante et la capacité antioxydante. Si tu augmentes la capacité antioxydante, c'est probable que tu les as agressées, mais je ne sais pas. qui a donné lieu à des gouttelettes d'émulsion uniformément réparties avec des particules de plus petite taille. Donc, tu vois, il... j'aimerais que les consommateurs interrogent beaucoup plus les vendeurs sur la façon dont... tu vois, les hydrolysées de protéines de soja sont obtenues par hydrolyse. Bon, ça, c'est pas ça que je voulais lire. L'échographie est une technologie nouvelle non thermique et respectueuse... Ah, si c'est respectueuse de l'environnement, t'as le droit d'avaler n'importe quelle merde après. Tant que ça respecte l'environnement, une suscité d'une attention particulière, les chercheurs ont exploré sa capacité à améliorer l'efficacité de l'hydrolyse enzymatique conventionnelle en raison de sa cavitation et de ses impacts thermiques. C'est ça qui me fait peur. Ils disent que c'est non thermique, mais les Etats-Unis peuvent perturber... Les Etats-Unis... Il doit y avoir... Il doit y avoir... Je pense que c'est les ultrasons. Peuvent perturber les structures globulaires compactes des protéines de soja, augmentant ainsi la fréquence d'interaction substrate-enzyme. De plus, les traitements par ultrasons créent des cavités dans la phase liquide et des points chauds locaux, tu vois, des points chauds locaux facilitant les réactions chimiques. Cet effet s'avère bénéfique en favorisant le transport et les réactions des enzymes au sein de la structure du réseau de substratoliques, augmentant ainsi considérablement l'efficacité de l'hydrolyse enzymatique des protéines. Donc, tout ça, c'est... Ça arrange... C'est écologique. Et moi, de toute manière, dès que tu me dis que c'est écologique, c'est bon pour la planète, ça me fait peur, parce que tu sais qu'on va t'en mettre une bien profond. Avec un grand potentiel pour les réactions biologiques avancées en raison de leurs caractéristiques uniques, telles que des pressions de vapeur insignifiantes, des vitesses de réaction accélérées, une stabilité chimique élevée. Dès que tu me parles de... C'est bon pour la planète et machin, tu me fais peur. J'ai connu... J'ai connu d'autres choses qui étaient bon pour l'homme dans les années 70, 80, 90, et ça a fait des centaines de millions de morts. Et c'est les mêmes qui te disent ça. Ultrasons du concentré de caséine micellaire pour réduire la viscosité, rôle du matériau non dissous. Les recherches révèlent les mécanismes sous-jacents qui font des ultrasons de haute intensité un outil efficace pour réduire la viscosité des concentrés de caséine micellaire et améliorer la solubilité des poudres. C'est pour ça qu'on a des poudres qui sont de plus en plus solubles. Donc, quelqu'un a fait quelque chose. Les concentrés ont acquis une grande importance dans la production alimentaire. On s'en fout. Les raisons pour lesquelles les ultrasons sont capables de réduire la viscosité du produit et les limites qui surviennent lors de l'utilisation de la technologie de sonication ne sont pas encore claires. Mais c'est bon pour la planète, alors tu peux y aller. Notre étude vise à étudier ces raisons en combinant... Alors, nous concluons sur le volume élevé de particules puisque l'amélioration de la solubilité et la diminution de la viscosité accompagnent les volumes déterminés à ces particules sont... Alors, par conséquent, une réduction de viscosité jusqu'à 50% ne peut être obtenue qu'en soniquant des concentrés de caséine micellaire... C'est bon, après, c'est des trucs techniques. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Le contrôle de la viscosité des concentrés laitiers est crucial pour la transformation, c'est-à-dire le pompage, le mouillage des tubes, d'évaporation, l'atomisation pendant le séchage par pulvérisation, ainsi que le maintien des caractéristiques physiques et fonctionnelles des poudres résultantes. Pour le séchage par pulvérisation, il est courant de concentrer l'alimentation autant que possible car la demande d'énergie pour le séchage par pulvérisation est très élevée par rapport à celle de l'évaporation. Cependant, comme mentionné, pour les fluides riches en caséine, la concentration est limitée à de faibles teneurs. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Tu liras si ça t'intéresse. Alors, l'échographie crée des pressions plus de 1000 bar, des températures, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, et des forces de cisaillement très élevées. Ces effets de cavitation acoustique peuvent être utilisés pour de nombreuses applications alimentaires, notamment l'émulsification, l'homogénisation, le processus d'extraction, la cristallisation, ainsi que la filtration et l'inactivation microbienne. Donc, tu penses bien que les mecs, ils sortent de joie. Différentes raisons ont été discutées pour la diminution de la viscosité due à la sonication, notamment une solubilité améliorée des changements dans la taille des particules, une conformation modifiée, des interactions plus élevées qui en résultent entre l'eau et les protéines. Étant donné que la cavitation acoustique peut entraîner des perturbations des chaînes polymères, il a été supposé qu'elles perturberaient également les protéines faiblement associées. En revanche, d'autres configurations, de manière générale, il n'est pas encore prouvé quels mécanismes conduisent à des changements structurels dans les protéines et les enzymes. Ils avaient l'air plus certains du truc dans l'autre, mais... Les changements, notamment, tels que lactosérum, ça nous intéresse, et plusieurs protéines végétales. Les changements de conformation, c'est ça qui me fait peur, induits par les ultrasons peuvent conduire à des fractions hydrophiles exposées qui, à leur tour, augmentent les interactions entre l'eau et les protéines et enfin augmentent la solubilité. C'est pour ça que des protéines se mélangent mieux dans l'eau. Et t'as l'impression qu'elle est de bonne qualité parce que t'es très con. t'as l'impression que quand ça se mélange bien dans l'eau, c'est que c'est de la qualité, mais c'est... C'est un moyen de voir que t'es très très con. Ces hypothèses omettent le fait que la diminution de la taille des particules ne conduit pas nécessairement. Bon. Je ne sais pas si c'est... Si c'est très intéressant, mais bon, on va voir. Tu vois, l'eau... Enfin, je te montre une autre étude qui est sortie en quelques jours. les ultrasons à basse fréquence sur les intérations lactose-protéine dans une solution protéique contenant différents rapports caséine-protéine de lactosérum. Et puis là... Ça, on l'a déjà lu. Je l'ai remis une fois. Donc voilà, juste des pistes pour que tu... Pour ta connaissance générale et puis pour comprendre pourquoi il y a cette évolution récente des protéines qui se mélangent bien et que tu ne te dises pas que cette protéine, elle est mieux que l'autre. Elle a juste été plus magouillée. Et puis... – Sous-titrage FR 2021